Dakar, 10 janvier 1994. Les chefs d'État de la sous-région signent l'acte de naissance d'un espace économique ouvert et concurrentiel. UOMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Objectif, renforcer et consolider l'intégration monétaire en prenant en compte la dimension économique. L'Union économique et monétaire ouest-africaine avait comme principal objectif d'améliorer les conditions de vie de ces populations, d'améliorer le mieux-être, le bien-être de ces populations. C'était l'objectif fondamental qui était fixé par les pères fondateurs et par le traité de notre Union. On signe le traité de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui vise à compléter l'intégration monétaire et financière qui existait et dont le socle était la monnaie, compléter ce dispositif avec une intégration économique, commerciale et une intégration de politiques économiques globales. Dès l'entrée en vigueur du traité, en août 1994, l'UOMOA se dote d'un socle institutionnel solide ayant à sa tête la conférence des chefs d'État et de gouvernement et un conseil des ministres assurant la mise en œuvre des orientations. La commission de l'UOMOA, dont Ouagadougou accueille le siège, est l'organe exécutif de l'Union. Pour compléter ce dispositif institutionnel, les plus hautes autorités créent également la Cour de justice, la Cour des comptes et la Chambre consulaire régionale, complétées par les institutions spécialisées autonomes nées avant 1994, que sont la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, et la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. L'UOMOA pouvait ainsi prendre son envol. La famille s'élargit avec la création plus tard de nouveaux organes tels que le comité interparlementaire, ayant pour vocation d'assurer un contrôle démocratique, ainsi que le Conseil du travail et du dialogue social, et le Conseil des collectivités territoriales, ayant chacun une mission essentiellement consultative. Se fondant sur son traité constitutif, l'UOMOA élabore un cadre juridique et réglementaire visant à une harmonisation des législations nationales de ses États membres. De multiples réformes sont engagées dans les grands secteurs de l'économie, donnant ainsi naissance à plusieurs politiques sectorielles. de l'industrie à la paix et la sécurité, en passant par les mines, l'énergie, l'agriculture, l'aménagement du territoire, la santé, le développement humain et culturel. À la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, s'ajoute le droit pour tout citoyen de l'Union de s'établir et d'exercer sa profession dans l'État membre de son choix. Parallèlement, et pour renforcer la bonne gouvernance économique, l'Union met en œuvre une surveillance multilatérale par le respect des critères de convergence, tout en se dotant d'un code de transparence pour la gestion des finances publiques. L'institution d'un mécanisme de la surveillance multilatérale a été fondamentale. Il a été mis en place dans le cadre du processus d'approfondissement de l'intégration entre les membres de l'UOMO, avec pour but principal d'assurer la coordination des politiques économiques des États membres de l'Union, notamment en assurant une cohérence optimale entre les politiques budgétaires qui, elles, sont décentralisées et la politique monétaire qui est commune. Et nous, en tant que régulateurs, en tant que gendarmes, nous ne pouvons que saluer cette vision de nos chefs d'État et de sa bonne mise en œuvre par la commission de l'UOMO qui permet de mettre notre marché à l'abri des impayés de paiement parce que c'est la chose la plus mauvaise pour le marché. Mais construire un espace économique commun, c'est d'abord et avant tout satisfaire les attentes des populations de la zone UOMOA. C'est ainsi qu'en janvier 2004, l'UOMOA a initié le programme économique régional, PER, avec la construction de corridors routiers, la formation de ressources humaines, l'amélioration de l'environnement des affaires, le développement de l'agriculture, la lutte contre l'échangement climatique ou encore l'accès à l'énergie. Avant, on n'était pas de fumer, d'aller à Bijan, on souffrait pour aller prendre du poisson, pour venir. Quand on vient, comme ça, on ne peut pas garder. On n'était pas de fumer toute la nuit. Souvent, on dort à 23 heures. Vraiment, c'était dû pour nous. C'était dû pour nous, mais aujourd'hui, on envoie du poisson. Même si c'est à 18 heures, on met du poisson dans le frigo, j'achète un frigo, on met le poisson dedans, on dort. Cet appui a permis vraiment d'impulser un réel développement de la recherche sur cette espèce qui est la principale espèce d'aquaculture, je suis en Afrique et dans notre zone particulièrement, qui est le tilapia. Près de la moitié des riverains du littoral étaient obligés de libérer les lieux pour un habit et en attendant les travaux. Maintenant que les travaux ont été réalisés, on est en train de laborer un point d'aménagement du littoral pour pouvoir les réinstaller. Dans un contexte de crise multiple, nos économies se sont montrées quand même résilientes. C'est vrai qu'en 2020, il y a eu une baisse de notre taux de croissance, mais dès 2021, nous avons connu un taux de croissance de 5%. Donc c'est un rebond pour nous. Et tout ça, on le doit à la stabilisation d'un cadre macroéconomique, aux efforts qui sont faits par nos pays. Nous avons fait face à des chocs multiples ces dernières années. Nous avons besoin de réfléchir, de nous donner des moyens de pouvoir gérer ces chocs-là, de pouvoir les absorber. Et ça, ça nécessite une réflexion sur la mise en place d'un fonds de stabilisation macroéconomique. Ce que nous comptons faire pour les prochaines années, c'est de consolider encore une fois les piliers de l'intégration. L'écrasante majorité de la population de notre espace, c'est des jeunes. Et nous vivons tous les jours les conséquences de leur manque d'emploi, de leur manque de revenus. Donc, malgré les efforts énormes qui sont faits par les États, ça aussi, il faut le reconnaître, les États ont mis des moyens importants, financiers bien sûr, mais ont initié des projets importants, ont engagé des réformes importantes pour aider les jeunes de notre espace à trouver de l'emploi, à avoir du revenu. C'est un aspect sur lequel nous allons continuer à travailler, bien sûr en relation avec les États, pour permettre à ces jeunes d'avoir de la compétence, d'avoir un métier.